Dans le octobre, nous avons fait une campagne de dépistage pour les femmes du ministère mais aussi les femmes de la sphère. Aujourd'hui, le 6 mars, nous avons commémoré une formation en leadership parce que le thème, c'est le 8 mars, c'est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la pandémie à la COVID-19. Donc, c'est ce qui est important. Comme on dit qu'il faut que le leadership féminin soit affirmé, nous pensons que, avant que les personnes qui se positionnent en leader, il faut au moins que les femmes sénégalaises ont vu que la pandémie a éclaté, la prévention, la résilience, mais aussi la positionnement pour relancer l'économie post-COVID. Donc, nous avons tous vu que les femmes s'éclatent, mais aussi les femmes s'éclatent et les femmes s'éclatent. C'est pour cela que nous avons fait le choix et la formation. Donc, la pandémie a fait la formation en présentiel, mais nous l'avons fait en webinaire. Donc, nous avons formé 200 femmes. 200 femmes qui ont été formées dans le ministère, dans le niveau central, mais aussi dans les régions. Mais aussi, les femmes qui ont été formées dans le ministère qui ont été encadrés. Le ministère est le développement communautaire et le développement communautaire est encadré l'association qui est dans la communauté. Et l'association qui est dans la communauté, nous savons que les femmes sont dans le monde. Donc, nous l'avons formé aujourd'hui. Nous l'avons fait aujourd'hui pour les pensées, et nous l'avons proposé pour les femmes qui vont voir les femmes. Et on ne me disait pas.